Mais il y a un petit truc en plus qui n'a pas été dit. C'est un dossier, je ne sais pas si je le dis, je ne sais pas si j'ai envie de le dire en fait. Non, je vous le dis. Du coup, j'avais deux raisons pour draguer un peu. Est-ce qu'on va se mettre ? Salut les amis, comment ça va ? On est de retour avec une sacrée vidéo YouTube qui malheureusement, les amis, a été interdite au moins de 18 ans. Ça, c'est mauvais, c'est mauvais pour mes stats, ça me fait énormément de mal. Surtout qu'on met vraiment tous les efforts possibles avec Vincent, pour le coup, qui était mon monteur sur cette vidéo pour que les vidéos, il n'y ait rien de choquant et que ça soit acceptable pour tout le monde. Voilà, c'est comme ça. Il semble que YouTube soit un peu dur parfois. On cache tout, il y a bien pire à montrer, on cache tout. L'idée, c'est de faire un genre de documentaire. Ce n'est pas du tout de montrer du porno ou quoi que ce soit. En fait, l'immense majorité, 99% de mon audience, a plus de 18 ans. Le problème, c'est qu'il faut se connecter à YouTube. Il faut avoir mis sa carte d'identité dans YouTube, etc., pour pouvoir la voir. Et du coup, ça rend le truc un peu compliqué, un peu relou et ça abîme énormément ma place dans l'algorithme. Il n'y a absolument rien de choquant et c'est s'instruire en fait, savoir que ça existe. Moi, je ne montre rien, je ne montre pas de nudité, encore que d'ailleurs, la nudité ne me choque pas. Et je trouve qu'elle ne devrait pas choquer autant qu'elle choque aujourd'hui en France. Il n'y a rien de sale dans la nudité. On a tous un corps. Si vous voulez, je vous dirais si oui ou non, j'ai succombé en off à la tentation. Mais ceux qui me connaissent, je pense, se doute de la réponse. Est-ce que vous pensez que je n'ai pas succombé ? Eh bien, les amis, vous avez raison. De toutes les actrices porno que j'ai fréquentées, il n'y en a qu'une que j'ai trouvée à mon goût. C'était il y a longtemps, je ne vais pas dire son nom, mais c'était il y a longtemps. Pas hyper attiré, mais je pense que s'il y en avait une qui m'avait attiré plus que les autres, en tout cas sur ce tournage, c'était bien sûr Myana. C'est celle qui avait le plus de chances de me faire craquer. Mais je n'ai pas craqué, les amis, je n'ai pas craqué en off. Mais vous pouvez aller voir la vidéo, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie si vous avez plus de 18 ans. Ah oui, Jade, elle fantasme sur toi. T'as vu ? Oui, j'ai vu. Elle a dit que j'étais son crush. Bah, ça me fait plaisir, c'est hyper flatteur. Et d'ailleurs, je peux vous donner un petit dossier sur cette soirée. Je ne sais pas si je l'ai déjà donné. J'ai dragué Jade, je la trouve très jolie. Et puis, j'aime bien sa manière de faire en fait, sa manière de dire les choses. Et je la trouve cool en plus d'être très jolie. Mais du coup, oui, c'est vrai que j'ai dragué Jade à cette soirée Cosmic Love. Et il y a un petit truc en plus qui n'a pas été dit. Ok, c'est un dossier. Je ne sais pas si je le dis. Je ne sais pas si j'ai envie de le dire en fait. Bon, je vous le dis. Bon, ok. Du coup, j'avais deux raisons pour draguer un peu Jade et être un peu proche d'elle. Bon, d'une part, je la trouvais très jolie et sympa et machin. Et puis, c'est la seule fille que j'ai trouvée jolie dans cette soirée. Il y a une deuxième raison. Et ce n'est pas bien. Je sais que ce n'est pas bien. Je ne commençais pas à m'engueuler, etc. Mais à cette soirée, ceux qui ont bien suivi les stories savent qu'il y avait une autre personne que je trouve belle à cette soirée. Est-ce que vous savez qui c'était ? Qui se rappelle de la soirée ? Ça me faisait aussi un petit peu marrer de rendre Vivi un petit peu jalouse. Et ça a marché puisque ce soir-là, je suis rentré à Vivi. Et ceux qui ont bien suivi m'ont vu partir le lendemain matin en vélo dans la même tenue que la veille. Voilà, c'est dit. Maintenant, régalez-vous. Les amis, dans les semaines à venir, il y a un gros concept YouTube qui arrive. J'ai envie de vous le balancer là en exclusivité. Vous avez vu que beaucoup de gens de mon entourage ont fait de la télé. Que je connaissais avant la télé, on finit par faire de la télé. Pour beaucoup, j'y suis un petit peu pour quelque chose. Ou même beaucoup pour quelque chose. Parce que c'était des gens qui voulaient en faire et j'ai pu les aider. Je ne peux pas aider n'importe qui. Les gens qui, je pense, sont faits pour ça, je peux les aider. Et du coup, ça m'a donné une idée. C'est de réunir ces gens-là. De créer un concept où on va faire un gigantesque casting et un grand tournoi. Un petit peu à la manière de nouvelle école pour le rap. Pour trouver le prochain candidat de télé-réalité. Que vous ne pensez pas que c'est une goddamn super idée. Je pense que c'est ma meilleure idée depuis pas mal de temps. On va trouver, à travers plein d'épreuves, le prochain candidat de télé-réalité. À la fin, il y aura un grand gagnant ou une grande gagnante à ce grand tournoi. Comme dans Nouvelle École. Je vais vous donner un petit tuto sur comment on est débanni de W9 et de la télé-réalité. Parce que, je vais vous le dire, il y a plein de haters qui se frottaient les mains. Et des haters parfois très connus qui se frottaient les mains d'avoir réussi à me faire bannir. Des haters et des blogueurs après Love Island. Par des techniques de manipulation de l'audience. En disant des mensonges, tout simplement. Sur les raisons pour lesquelles j'avais peut-être été exclu de Love Island, etc. Ils n'ont pas réussi, comme vous avez pu le voir. J'ai fait les 50. Et je peux vous le dire, en ce qui concerne la télé-réalité, j'ai plutôt le vent en poupe. Ça veut dire que tout le monde me veut. Après, pour l'instant, je prends mon temps, moi. Mais ils n'ont pas réussi et c'est bien fait pour eux. Parce qu'en fait, si tu dédies ta vie à nuire aux autres, ça veut dire que tu t'exposes à un mauvais karma, quel qu'il soit. Voilà, tout simplement. Pour le tuto, comment être débanni de W9. Donc, pour les gens qui ont suivi, vous savez qu'à l'issue de Love Island, je sors parce que j'ai mis une grosse gifle, une petite gifle à Issam. Et à ce moment-là, moi, on m'avait déjà proposé de faire les 50. On m'avait proposé de faire les 50 avant de faire Love Island. Il faudrait savoir pourquoi j'ai été débanni par Love Island. Ça, je ne peux pas vraiment donner un tuto parce que je ne l'ai pas vraiment vu venir. Là, je ne peux pas expliquer pourquoi j'ai été débanni. Par contre, je peux expliquer comment j'ai été débanni après la gifle. C'est-à-dire qu'après la gifle, Love Island, ils sont trop contents de mon passage parce qu'ils ont essayé de mettre d'autres gens un peu célèbres dedans et ça n'a eu aucun impact sur les audiences. Vraiment, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est eux qui m'ont dit. Et puis moi, quand je suis venu, je n'essaie pas de me vanter, c'est ce qu'ils m'ont dit. Les audiences ont doublé, presque triplé. Je n'y peux rien, c'est la vérité. Il y a des couples qui ont souffert grâce à moi ou qui ont été détruits grâce à moi. À cause de moi, il y a des embrouilles. Et puis, ça se termine par une gifle où je me fais carrément exclure. Je veux dire, c'est des trucs, tout le monde en a parlé. Et puis malheureusement, juste après que je parte, les audiences sont revenues là où elles étaient juste avant. Même s'ils les avaient, ces chiffres, j'imagine que ce n'était pas aussi clair que lorsqu'il y a eu un vrai bilan de toute la saison. Parce qu'à la suite de ça, juste en sortant, j'essayais de tout faire pour faire quand même les 50 qu'on m'avait proposé avant Love Island. Du coup, j'appelais, je disais, je suis venu faire Love Island. Mais moi, je m'en foutais de Love Island. Ce que je voulais faire, c'était vraiment faire les 50. J'ai tout fait pour vous. J'ai foutu le bordel. Genre, j'ai fait exactement... Genre vraiment, j'ai été le meilleur que je pouvais. Je ne suis pas venu les mains dans les poches à être chiant. Je suis venu et j'ai été Bastos et j'ai été la meilleure version de Bastos. Et donc, bah ouais, à la fin, ça se termine comme ça. Mais ce n'est pas vraiment de ma faute. Et on ne peut pas non plus appeler ça un vrai fait de violence. Pas une grande violence que j'ai fait. J'ai mis une gifle humiliante à quelqu'un. Il n'y a personne qui a été blessé. Il n'y a personne qui a eu une marque. Il n'y a personne... Je veux dire, il n'y a rien. C'est une gifle. Il y a des tonnes de gens qui ont mis des gifles dans toutes les téléréalités depuis la nuit des temps. Et il disait, bah non, c'est mort. Tu ne pourras pas refaire la prochaine. Tu ne pourras pas faire les 50. Parce qu'on ne peut pas te virer pour violence. Et derrière, te reprendre dans une télé. Et en fait, moi, j'ai eu vraiment l'impression de m'être fait avoir. Parce qu'en fait, au moment où la gifle est arrivée, ils m'ont pris de côté. Ils m'ont dit, bon, tu as été incroyable pendant cette saison. Tu as tout explosé. Tu as fait exploser les audiences. Tu as géré. Si on avait du côté sur d'autres, vraiment, on aurait pu très bien pédaler dans la choucroute pendant un bon moment. Mais ça nous arrangerait que tu fasses pas de vague et que tu dises, voilà, j'ai mis une gifle. J'ai dépassé les bornes. J'ai excédé les règles. Je pars. En fait, j'aurais pu râler. J'aurais pu ne pas rentrer dans leur truc. J'aurais pu aussi dire que la première violence, elle ne vient pas de moi. Qu'elle vient qu'on me claque la porte sur la gueule, etc. J'aurais pu. En fait, je fais parce que, justement, je veux faire les 50 derrière. Ok, ça va. Je fais comme vous voulez. De toute façon, ça me va de rentrer chez moi. Je dis ce que vous voulez que je dise. Je dis pardon et je m'en vais. Parce que je voulais faire les 50. Et après, on me dit, Bastos, tu ne fais pas les 50. J'ai fait, mais merde. J'ai fait tout ce que vous vouliez et je ne fais pas les 50. J'ai été dégoûté. J'étais vraiment vert. J'ai rappelé la prod et tout. Je leur ai dit, mais vous m'avez dit que vous alliez être de mon côté, machin, et tout. Genre... Et finalement, vous ne faites rien pour moi. J'étais vert. Et vraiment, personne n'a rien voulu entendre. Quelques temps plus tard, c'est marrant parce que c'est arrivé juste après que les vrais bilans des audiences, genre tout confondus, etc. soient tombés. Genre un jour ou deux après, on m'a prévenu. Et vraiment, c'était juste avant le début du tournage. Trois, trois, quatre jours avant. On me rappelle et on me dit, bon, en fait, vas-y. C'est bon. Et là, j'étais si chaud. J'étais si content. Mais en fait, quand il réfléchit, je vais lui dire un truc, et ce n'est pas politiquement correct, mais je me demande si même la gifle, en fait, genre limite, ça me fait sortir de Love Island, mais limite, je me demande si ça joue même pas un petit peu en ma faveur. Je me suis demandé ça parce que moi, j'ai regretté. Je me suis dit, je n'imaginais pas à quel point j'ai regretté d'avoir mis cette gifle. Je me suis dit, mais en fait, j'ai tout foutu en l'air pour une saute d'humeur, en fait, pour un moment où mes émotions, elles dépassent mon contrôle. Et en fait, après coup, je me dis, mais attends, si ça se trouve, la gifle, ça rajoute encore au côté, tu vois, genre sulfureux du candidat dans l'idée des prods, quoi. Au côté sulfureux, au côté, on se demande ce qui va se passer, on se demande ce qu'il va faire, on se demande... Genre, il est encore... Le mec est venu, il s'est encore passé une dinguerie. Et c'est un truc dont moi, je n'étais pas fier du tout, mais vraiment pas fier du tout. Et je me demande si ça n'a pas joué en ma faveur. Non, fantôme, ce n'est pas basto, c'est un gros potentiel de violence. Rien à voir. Parce que tout le monde sait qu'il n'y avait aucune violence. Tout le monde le sait. Genre, c'était une gifle. Je veux dire même, tu mets un coup de poing, ça n'a rien à voir. Là, c'était une gifle humiliante. Ce n'était pas de la violence. Je ne sais pas pourquoi on continue à penser que le public de télé-réalité est jeune, mais le public de télé-réalité a vieilli avec la télé-réalité. L'audience de télé-réalité est un petit peu la même que notre audience sur les réseaux. Elle n'est pas jeune. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas de gens de 13 à 17 ans. Je n'en ai pas. Les jeunes, ils ne vont pas à 19h regarder la télé. Moi, les jeunes ne me demandent pas une photo. Ça commence à 17-18 ans, mais la génération d'avant, elle s'en fout. Ils regardent d'autres trucs, mais ils ne regardent plus la télé-réalité. Merci les amis. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. On est de retour sur Pastos TV avec les redifs de live. Vous pouvez la regarder sur Twitch en live. Et si vous souscrivez à la chaîne Twitch, vous pouvez avoir les redifs en entier. Ceci est un montage. Les amis, si vous avez kiffé, vous mettez un petit pouce bleu, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune des vidéos. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très, très bientôt sur Bastos TV. Ciao. Ciao.